Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode en série dédié à MegamanX et je suis toujours accompagné de Gurdil, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va toujours, merci. Enfin, le TAS, toujours de Headfield90. Le monsieur a tous les records du monde, on vous l'a déjà dit, en 100%, en unipourcent. Il a les deux TAS aussi, il a amélioré les deux. Le gars, il s'est désolé, il a dit un genre je vais améliorer Megaman et il a fait ça pendant des mois, des années. Et il fallait faire une mise à jour de ce speedrun qui était l'épisode 2 de 88 miles à l'heure quand même, le Unipourcent de MegamanX avec des nouvelles techniques très impressionnantes. Donc le jeu est fini en 29 minutes 12. Un avis sur ce 29 minutes 12 ? C'est tellement impressionnant que là je suis trop bluffé pour parler. Très bien. Et bien on se lance ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà. En plus, il compte pas au même endroit, t'as vu le départ c'est ici, c'est pas au start. Donc il perd au moins... Allez, combien de temps il a perdu ? Je dirais 7-8 secondes. Donc en fait c'est 29, un peu moins de 12 quoi. Il n'y a aucun problème. Donc 69 000 re-records et de filles de 90, comme on vous le disait. Et donc là, ben voilà. Alors déjà, il va récupérer les vies dans le premier niveau parce que normalement on pourrait s'arrêter. C'est pas vraiment le terme, mais on pourrait récupérer les vies un peu plus tard. Mais lui, il va manipuler donc la RNG, la chance dans le jeu pour obtenir des vies en tuant les ennemis. Alors déjà, il tue tous les ennemis. Il ne paye pas semblant, lui. Il a des petits sauts exactement bien placés. Regardez bien, ça c'est magnifique. Alors il faut le savoir, c'est comme un petit peu dans les shoot them up. Vous pouvez retirer un tir quand votre pub et tir disparaît. Donc si vous êtes loin de l'écran, je crois qu'on peut tirer 3 tirs simultanément. Sinon, il faut attendre qu'il sorte de l'écran. Sauf s'il touche un ennemi. Donc lui, il se met à la pixel perfect devant la hitbox de l'ennemi et à chaque fois que son tir disparaît, donc quasiment toutes les frames, il peut retirer. Donc là, le boss, il se fait volatiliser par cette situation délirante en termes de dégâts. Il a des vies. Ouais, c'est bon, j'ai toutes les vies qu'il faudra pour tout le tasse. Il n'y a pas de problème, j'en ai même en trop. Non, est-ce qu'il meurt une fois de plus ? Eh oui. Donc là, on va prendre des dégâts, mais il n'y a pas de problème. C'est fait pour, vous le savez maintenant. C'est parce que le premier combat contre Vile, on doit le perdre. Voilà, c'est bon. Il détruit les véhicules, de façon pas trop le choix. Voilà. Une seule voiture ? Comment c'est possible ? Non, il y a la deuxième qui arrive. Ah oui, là, d'accord. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Il l'a tué extrêmement vite, la deuxième, quand même. Oui, oui, bon. Et puis là, il va manipuler le comportement de Vile. Il ne va pas attendre. Voilà. Pfff. Non, il peut partir en avant, partir en arrière ou rester sur place et lui a foncé dessus. Ça fait gagner énormément de temps. Enfin, énormément. On est à la fram, on est en TAS, là. Ça ne déconne plus. Donc, réalisé avec l'émulateur BISOC, émulateur en plus plus précis que l'ancien émulateur. Imagine l'ancien TAS datait de 2006. Oui. Donc, vraiment un très vieux TAS de Fractal Fusion, qui était quand même très propre. L'amélioration est d'une cinquantaine de secondes au total. Donc, ce n'est pas non plus complètement fou. Bah, en TAS, améliorer de 50 secondes, c'est quand même... C'est beaucoup. En pourcentage, c'est beaucoup par rapport à la durée de la run. Donc, le changement de Unipourcent, eh bien, ça va être intéressant parce qu'on ne va pas revenir autant de fois dans les niveaux. On va les faire qu'une fois chacun. Le but, ça va être de tuer les boss le plus rapidement possible, de même pas prendre d'options, ne pas prendre de cœur, de ne pas prendre... Mais le problème, c'est qu'on ne va pas avoir beaucoup de PV. Donc, il faut quand même être très prudent. Normalement, c'est une run beaucoup plus dure, le Unipourcent classique. Oui, beaucoup plus dure. Mais bon, en TAS, ça ne va pas lui poser trop de problèmes. Mais voilà, il faut le savoir. Encore une vie. Ne m'y la prends même pas, là. Il n'y a rien à faire. Donc, l'important, je crois que c'est le dernier Megaman où on n'a pas le dash disponible dès le début. Parce que Megaman X2, tu commences avec le dash. On commence direct avec le dash. On a même deux dash en l'air. Après, c'est devenu abusé. Après, tu fais tout ce que tu veux après. Donc là, il va aller récupérer le dash. Indispensable. Donc, les sauts, c'est la même chose. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut trouver la route. C'est vrai que ce Headfield, je pense qu'avoir fait le TAS l'a beaucoup aidé à découvrir les techniques les plus abusées du jeu que vous verrez par la suite, qui s'appelle le Magic Carpet, c'est ça ? Dans le stage de Leg, c'est le Magic Carpet. Mais sinon, dans les autres situations, ça s'appelle le Phantom Grab. Mais c'est la même chose, en fait. Oui, c'est le même technique. C'est juste que le nom change. Alors, une technique qui fait la même chose, mais dont le nom change, c'est quand même fourbe. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il est équipé enfin du dash. Vous allez voir. Voilà. Pouf, 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 c'est parti. Je vais dasher tout le temps sans jamais m'arrêter. Non, 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 je suis Megaman. Il a peur. Alors là, il le prend pour pouvoir faire ce wall-up indispensable, en fait. On peut pas faire autrement, parce que passer par l'intérieur, c'est pas vraiment le problème des ennemis. C'est le problème des lags. C'est ça. Beaucoup d'ennemis qui arrivent à ce moment-là, et donc du coup, le lag est un peu trop énorme. Même prendre le temps de les tuer, c'est quand même beaucoup plus lent. Alors, on vous rappelle aussi, si vous n'avez pas vu les autres émissions, allez les voir, parce que ça vous arrangera. Quand on dash et qu'on tire, on fait le double de dégâts. C'est ça. Donc vous allez voir, il dash, tire tout le temps. Voire pire, il dash, saute, tire. En fait, là, ce que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'il dash, saute à chaque fois. Donc là, il a pris des dégâts, c'est complètement volontaire pour manipuler le comportement du boss, qui ne tire même pas du bon côté. Bien joué, le boss. Tu n'as pas bien compris ce qu'il se passait dans ta plateforme. Il le tue en l'air et il tombe pile-poil où il faut. Le boss fait vraiment carboniser. Il ne fait pas bon, tout l'assisted speedrun. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus la phrase exactement, mais je m'en rappellerai. Je pense que dans les commentaires, vous arrivez à dire. Non, tout l'assisted speedrun n'est pas bon quand, je ne sais plus, c'est à la con. C'est comme tu sais, c'est les mémoires de quatre fois mille miles à l'heure. L'époque. La grande époque. Et ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir comment il va manipuler le comportement des ennemis. Donc vraiment l'importance de ce triple combo, on va dire. Alors toi, tu appuies simultanément sur tous les boutons, c'est ça ? Dash, saut et tir ? C'est ça. Et ça a fait que ton bonhomme reste sur place. Tu as quand même l'effet du dash, c'est-à-dire de taper deux fois plus fort, mais tu ne vas pas avoir le fait que tu dashes et donc tu vas te rapprocher de l'ennemi par exemple. C'est ça, c'est comme si on sortait normalement, sauf que le tir est deux fois plus fort. Et ça, c'est quand même vachement très cool. Regardez bien ici, je prends des dégâts, je prends les dégâts, mais je vais plus vite comme ça, oui. Donc il va monter très très rapidement tout en haut, et normalement c'est pas trop possible parce qu'on aurait des cœurs en trop, et lui va mourir juste là. C'est volontaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez vu, il est quand même passé sur la plateforme. Et donc il a activé la zone d'après, le checkpoint, et donc il arrive directement. Donc il perd pas de temps parce que l'ascenseur c'est tellement long. Attention, il perd du temps à mourir, soyons clairs, c'est plus court de passer juste la porte et d'aller après. Mais l'ascenseur est tellement long qu'il vaut mieux faire ça. Donc là, aucun problème. Tous ces wadjumps parfaitement millimétrés, on attrape. Et là, on est en unipourcent, donc on ne prend pas le cœur. Oh là là, mais ce qu'il fait ici, c'est de remontée infernale. Aucun problème. Voilà. Bon, bah ouais. Il y a encore de l'amélioration peut-être dans le nipourcent à la manette ? Je pense. Tu le feras toi, tu penses, le nipourcent ? Peut-être un jour, ouais. Si je tue le trente-huit minutes, mais pas avant, je pense. Parce que rien que déjà faire beau spider, l'araignée en nipourcent, c'est perdre une minute là-dessus, ça va me tuer. C'est trop l'habitude de finir rapidement et là ça va être trop long. Bah est-ce que tu peux pas la dokenner ? Ah bah non. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. On va dire que oui. Voilà. Du coup non, du coup c'est bien plus long. Oui, est-ce que tu la tues avec quelle arme en fait ? L'arme de glace. Bah ouais. Tu lui envoies des blocs de glace quand t'as une descente, c'est ça ? Chargées à fond, ouais. Du coup en plus ça consomme bien. Et si tu t'utilises trop, bah t'as plus rien. Et la finie Robbuster, c'est encore plus long. C'est super lent. C'est vrai qu'elle a beaucoup de PV cette araignée. Et puis elle est pas là souvent. Non. Le problème c'est ça, c'est que... Ah ! Sting caméléon. Donc là on est sur la version américaine. Donc on a les noms normaux. Les jolies. Je sais que ça peut faire bizarre. Les noms normaux c'est peut-être pour vous les versions Jap. Mais quand même, il y a des fautes d'orthographe plus qu'autre chose dans les versions Jap, soyons honnêtes. Oh là là. C'est millimétré. Bon là le cœur et l'armure on s'en fout. Oui, alors ça fait gagner beaucoup de temps de pas avoir à se taper ce mini boss de l'infini. Mais lui aussi, là t'as vu, il se fait pas toucher quoi. Ouais. Il passe pile poil comme il faut. C'est hyper impressionnant de pas avoir besoin de se mettre le bouclier normalement. C'est un mort d'amadillo qui te le donne ? Oui c'est ça. On peut y arriver sans, c'est possible sans, mais c'est plus facile avec le bouclier. Ça fait tellement pas perdre de temps de se mettre le bouclier que bon... Voilà, c'est pas très très grave. Donc là... Bah c'est un peu comme le speedrun en fait. Ça ressemble pas mal ici. Ouais ouais. C'est un niveau assez classique. Et là le boss du coup, vu qu'il peut pas charger l'arme trois fois comme le record du monde en 100%. Là ça va être vraiment classique je pense. Il va le tuer au Buster ? Euh non, au Bouguang là. Au Bouguang quand même ouais. Et là il est encore au Buster, il va changer. Je pense qu'il va faire un tir. Il lui met un coup et après il va lui tirer dessus je suppose. C'est ça. Voilà, il lui met un coup et ensuite bam. Bam. Bonjour. Alors là il s'amuse. Il est pas du tout obligé de faire ses figures là. Ça lui fait pas gagner de temps. De toute façon il le touche toujours à la première frame. Là c'est de l'entertainment. C'est regardez. Je tourne autour et voilà. Là c'est juste de l'humiliation. Complètement. Là c'est juste pour dire. Qu'est-ce que tu fais ? Oh non je suis à droite. Et non je suis à gauche. Et bah non. Et par là. Et hop. Voilà. Et ouais. Pauve Steam caméléon. C'est le boss à chaque fois il se fait détruire. J'ai de la peine pour lui à force. À chaque fois. Il est pas facile par contre si t'as pas le cutter. Non Buster simple il est pas spécialement facile. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est que quand t'as la bonne arme quand même. Ah oui tu sens bien différente. Regardez bien. C'est parti pour le Magic Carpet. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc le principe c'est d'utiliser le cutter. De remplacer en fait ce que le cutter devrait vous ramener. C'est bien ça. Oui. Normalement le cutter devrait vous ramener donc un. Bon là il s'amuse. Il fait des petites figures. Donc le cutter devrait normalement vous ramener un coeur. Et lui en fait et bien non. Vous allez voir que le cutter va lui ramener une plateforme. Ça va être magnifique. Et ensuite il va en profiter pour traverser tout le niveau en fait. Pour quoi s'emmerder. Hop voilà. Donc là c'était. Et je sais pas à quoi il a fait dans le tasse. C'était une petite capsule de vie. Une petite capsule de vie voilà. Qu'il a fait buguer. Grâce au fonctionnement en fait du cutter. Et ensuite bah voilà. Ça c'est fou. Il arrive à assouagir la hauteur à laquelle il va quoi. Et donc il peut se déplacer. Regardez bien on va passer par en dessous du niveau. Et directement aller au boss sans aller carrément sur le vaisseau. Ça ressemble plus à rien ce niveau. Alors ça c'est ça ça se fait pas exactement comme ça. Non. En speedrun. En fait c'est rentable qu'en 100%. Parce qu'en 10% récupérer un coeur et aller jusqu'au hit tank. Ça fait perdre du temps au final. Mais en 100% ça se prend oui justement du coeur jusqu'au hit tank sans avoir besoin de. Alors ça t'as vu ce qu'il fait il passe derrière. Pourquoi il passe derrière ici ? C'est sûrement beaucoup plus rapide. Mais c'est possible moi j'ai jamais vu des gens passer derrière. C'est trop dangereux. Moi non plus bah c'est un peu dangereux ouais quand même. Enfin c'est pas le truc à tenter en run classique quoi. Mais en fait t'as pas beaucoup de place pour faire. Faut faire bien dash saut quoi. Ouais. Parce que sinon tu vas te le prendre le boss quoi. Oui c'est ça. Donc du coup après c'est fini. Parce que le vent t'attire vers lui là. Euh non le vent te repousse. Ah oui dans les deux sens. Les ailes elles battent dans les deux sens. Ouais. Faut pas chercher la logique. D'accord ok. Donc le Magic Carpet c'est ça la nouvelle technique. C'est là où il a gagné je crois 29 secondes par rapport à l'ancien tas. Donc quand même gros gain de temps. Spark Mandrill. Et donc on en verra plusieurs de ces techniques là. Donc c'est un problème d'indexation dans le jeu. Il change en fait l'objet que le cutter lui ramène. Tout simplement. Enfin tout simplement. Facile à dire. Ouais. Sur le papier c'est extrêmement compliqué. Sur le papier c'est compliqué et à réaliser c'est assez compliqué aussi. Ah oui. Parce qu'en fait c'est une frame précise c'est ce que tu me disais. C'est ça c'est frame perfect le truc. Alors il le fait. Pourquoi il le fait ? Bah là il fait un double changement d'armes. Ohhhh. C'est encore plus rapide qu'avec Storm Eagle. Alors normalement on le fait avec Storm Eagle parce que ça fait beaucoup de dégâts. Mais le problème c'est que ça fait beaucoup ralentir le jeu. Et donc je pense que c'est pour ces raisons là qu'il change d'armes. Et donc vous avez vu il est tellement près du boss que les tirs ne s'affichent pas. Ou très peu donc ça ne fait pas de ralentissement. Il y a eu beaucoup d'améliorations d'ailleurs de ce tas par rapport aux lags. Il le dit souvent c'est tiens 10 frames de lag, 20 frames de lag, 5 frames de lag ici. Parce que ce genre de niveau en fin de compte je peux vous assurer ce qu'avait fait Fractal Fusion en 2006 était très proche. Mais il le tuait avec Storm Eagle. Ouais mais ouais c'est beaucoup plus lent quoi. Enfin c'est pas plus lent mais c'est en terme de lag c'est vrai que c'est... Ouais je pense qu'en terme de dégâts ça ne doit pas changer grand chose. C'est juste que le jeu ralentit moins quoi. Vraiment. Bon bah Spark Mordry là. Bonjour c'est sympa d'être venu. Des bisous. Merci d'avoir participé. Voilà. Je crois qu'il va s'amuser avec. Pareil. Voilà manipulation du comportement. Il se met dans le coin. Le boss de toute façon va pas venir. Voilà je glisse un petit peu. Je m'ennuie donc je fais le tour. Et il se met parfaitement de l'autre côté. Il va pas rester là parce qu'on vous le rappelle. Il faut essayer de tuer les boss en restant au milieu de la salle. Parce que votre Megaman de toute façon une fois le boss tué vous pouvez pas le contrôler. Mais il va se déplacer vers le centre de la salle. Ouais et ça fait perdre beaucoup de temps ça s'il est à l'autre bout de la salle donc... Autant ne pas le faire. Donc il fait son dernier saut pour retomber pile poil l'où il faut. Et redécoller pour le prochain niveau. Et nous allons nous diriger vers Flamme Mammoth. Celui-là est beaucoup plus agréable à regarder quand même. Oui. Effectivement. Donc le niveau est gelé parce qu'il a déjà fait le niveau de chez le pingouin. Normalement il y a de la lave en bas. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus dur effectivement. Donc si jamais vous faites le jeu aussi, ne commencez pas par Flamme Mammoth. C'est pas un niveau facile d'ailleurs. Parce que là si vous dachez pas en tirant ces ennemis là déjà ils sont bien galères. Et leurs pioches font assez mal. Et puis lui il n'y aura pas de PV. De toute façon c'est le gros problème. Bon les presses là si vous savez dacher il n'y aura aucun problème. Bon ici aussi récupérer. Voilà aucun problème. Ça ce wall jump de mi-tour là. Pendant un dixième de seconde aucun problème. Je vais t'entertainer moi tu vas voir. Alors ça ça va d'art. Aucune influence sur le temps. C'est juste pour dire. Allez regarde. T'as vu comment je suis fort. Admire. Admire. Profite. Enjoy comme on dit. Flamme Mammoth. Donc on va passer à l'arme de... Alors il s'est touché mais bon ça n'a eu aucun impact. Oh il change d'arme. Regardez bien ça. Alala changement d'arme en plus et je vais te mettre encore plus de dégâts. Et il le tue à l'extérieur de l'écran. Explosion à l'extérieur de l'écran dit moins de lag. Moins de ralentissement et donc c'est toujours plus rapide. C'est vrai que ce processeur à 4 MHz je crois. 7,8 pour la Megadrive. 4,1 ou 4,2 pour la Super NES c'est pas beaucoup. Ah oui c'est sûr la différence. La différence c'est qu'en fait c'est surtout sur l'affichage justement de sprite et de scrolling. Donc les scrolling étaient beaucoup plus rapides sur Megadrive. L'affichage de sprite ou globalement il y en avait plus. Mais le nombre de couleurs était plus faible. Donc ça paraissait moins beau. Mais en fait moi la console parfaite c'était le mélange les deux. Il aurait fallu un Z80 à l'intérieur de cette machine. Un X68000 plutôt. Et on aurait eu une machine vraiment parfaite. Mais c'était un poil plus cher. Parce qu'en fait c'est à peu près le même pros quasiment que ces deux pros de NES. Les pros de base. Donc c'est pas très puissant. Par contre il y a un gros truc pour la vidéo. Donc elle peut afficher beaucoup plus de couleurs simultanément. Mais voilà. Pas rapide. Un Sonic sur Super NES ça pourrait être drôle je pense. Bah ça pourrait être. Il y aurait plein de couleurs et ça avancerait pas. C'est tout le problème. Ca n'irait pas plus vite que Mario World ou Mega Man. Donc là la même technique que vous faites un petit peu. Bon là c'est parfaitement réalisé. Ca fait gagner pas mal de temps quand même de sauter, dacher et de récupérer la plateforme. Parce qu'à chaque fois en fait on a une double inertie quoi. On a l'inertie du dash plus l'énergie du saut plus l'énergie de la plateforme qui se déplace. Donc là justement voilà on voit bien la vitesse avec laquelle il arrive à se déplacer. En plus ça évite les oiseaux qui ont énormément, qui pop énormément. Enfin il y a beaucoup qui pop et donc du coup ça augmente le lag. Parce que si jamais t'es pas là assez tôt, c'est quoi le déclenchement des oiseaux ? C'est par rapport à une durée ? C'est pas un trigger fixe dans le niveau ? Si ça doit être un trigger fixe parce que si je rate, je crois que si je fais mon saut un petit peu trop tard ou trop tôt. Bah les oiseaux apparaissent quand même donc ça doit être un endroit fixe en fait. Et mais euh... Mais ouais non franchement ça fait au moins une perte 15-20 secondes facile quoi. Ah ouais ? Tellement qu'il y a d'oiseaux, ouais c'est un raménant ou non. Donc là, on va avoir et d'aménio, rien à dire, on prend la bonne arme, c'est Spark Mandrill. On l'électrocute et le pauvre se fait volatiliser. Pareil. J'ai pas compris pourquoi il lui a mis un tir de base au début. Il fait tir de base et ensuite Spark Mandrill et ça fait exploser l'armure. Alors que normalement ces deux tirs de Spark Mandrill ça fait exploser l'armure non ? Ouais une seule ça suffit. Mais euh... Je pense que c'est parce qu'à la fin de sa vie il devait lui rester deux points de vie. Et je pense qu'avec un tir normal ça lui fait perdre directement donc euh... C'est plus rapide. C'est peut-être plus rapide ouais du coup. Bon de toute façon il doit avoir de bonnes raisons. Oui. Je ne suis pas inquiet. Nous voilà chez Madame Octopus. Donc niveau dans l'eau hein, qu'on aime bien hein. Parce que bon il est pas... Mais la musique est quand même pas trop... Ça va. On va pas assez parler des musiques hein. Mais elles sont vraiment... Vraiment très cool. Donc là vous allez voir aussi un paf 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 paf... On est en vert en plus mais... Alors je ne sais même pas là comment ça c'est possible. Là juste ils tirent beaucoup beaucoup trop vite. Voilà et ça... Le tempo est parfait on a vraiment pas l'impression. Je vous assure hein. Tous ceux qui ont fait le jeu normalement savent que c'est beaucoup beaucoup plus lent que ça normalement quoi. Ah oui. Je pense qu'il va passer quand même à coup de... Qu'est-ce qu'il fait ? Si quoi. Là il est obligé de l'attendre vu qu'il a pas encore sorti. Voilà et il est déjà mort. Les yeux fermés. Enfin c'est monstre. On peut rien dire quand on voit ça quoi. Ah bah juste euh... Écarquiller les yeux. Ouais c'est ça. Sortir la langue et faire oh la 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 la. Et c'est un tas récent hein. C'est quand même un tas très récent. Amélioration impressionnante hein. Bon bah... Voilà hein. On manipule euh... La RNG. Dès que le boss à une frame est disponible... On se fait lui même... C'est quasiment la même chose à la manette ça. Ouais c'est plus ou moins pareil. Sauf que là bon il se fait pas toucher parce que... Il sait exactement où vont apparaître les missiles et la... La façon dont ils vont se déplacer mais c'est tout quoi. Ouais ouais mais sinon y'a pas énormément de choses. Tadam ! Merci Vingana. Va t'en. Et il nous reste Sting caméléon ? Non on l'a déjà fait. Non il risque... Non ouais c'est bon. C'est bon. Ça va tellement vite quand même. Ça va tellement vite on est là mais... T'imagines on en est seulement à 18 minutes et il est déjà rendu euh... Sigma. Ça va encore être impressionnant aussi. Ouais. Ah lui il a le temps de tuer les ennemis quoi. Alors que normalement ici vous vous faites toucher. Ah il prend une vie. Et voilà. Ouais bah oui. Et voilà. C'est pour ça. Ah oui. Oh la 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 la. Donc un genre de Magic Carpet une fois de plus hein. Donc c'est la même méthode hein. Vous l'avez bien compris il remplace la vie. Alors là pareil le skip donc le saut sur le côté pour réussir à déclencher le dialogue et pouvoir se déplacer. Voilà hop on peut se déplacer malgré le dialogue. Et donc on active le dialogue pendant notre combat en fait. Et on cumule les deux ce qui fait sauter le dialogue. Donc là il a pris volontairement des dégâts pour déclencher euh... Il a pas le choix en fait hein. Tout ça c'est scripté. C'est juste que des dialogues sautent et que le script va très très vite. C'est ça. On l'a déjà expliqué deux fois si jamais on avait pas compris les détails de cette technique. Mais globalement hein c'est de passer la porte sans toucher le sol. C'est ça. Et ça vous permet de vous déplacer par la suite une fois que le menu se déclenche. Voilà. Je suis en colère. Je suis pas content je vais te casser la gueule. Et par contre on a pas le Hadoken. Non pas besoin. Oh la la. C'est pas beaucoup plus long. Ah non franchement non. C'est faisable vraiment comme ça euh... Euh je crois pas quand même. Enfin je crois qu'il a... Deux fois plus long quoi je dirais. Ouais je pense ouais. Si tu te fais pas toucher et que tu manipules vraiment bien le comportement du boss euh... Bah les frames de vulnérabilité de Vale sont moins élevés que les autres boss en plus. Donc euh... Y'a peut-être moyen de faire ça. Ouais tu peux taper assez... Mais là on a vu hein le tempo était assez élevé effectivement. Ouais. Je pense que c'est possible. Faut au moins encore une bonne arrangeée mais... Oui parce que là euh... Il a pas pris non plus la charge donc il peut pas devenir immortel. Bon il s'en fout mais il a pas besoin de devenir immortel vu qu'il a pas le Hadoken. Attention. Ah. Et voilà. Alors là... C'est encore différent. C'est-à-dire qu'il a fait apparaître la porte du boss. C'est-à-dire qu'en fait le prochain item c'était la porte du boss et donc il a passé le boss. C'est ça. Et là le boss en fait non il est en train de se battre. Vous regardez bien le boss est en train de se battre alors il revient dans la salle du boss. Le boss n'est pas là. Donc il va s'en aller. Le boss n'est pas là mais la musique du boss continue. Voilà hein. Et il va aller directement au deuxième boss sans le tuer. Voilà. Un très joli skip mais... Vraiment très... Enfin impossible à faire à la menette je pense. Ouais. Et donc on va arriver à la fameuse araignée dont on vous parlait plus tôt. C'est vrai que c'est un skip hyper impressionnant. Donc la fameuse araignée. Donc voilà il fait des plateformes de glace. Bon là pas de problème de calculer où est-ce qu'elle va arriver. Il sait parfaitement à l'avance. Le problème c'est qu'il n'y a pas... Elle n'a vraiment pas des patterns fixes. Tu ne peux pas prendre tous les patterns quoi. Ouais mais c'est ça. Puis euh... Là il anticipe tellement quoi. Il a même le temps d'en sacrifier une pour rien. Et là on voit qu'elle est dure hein. On voit qu'elle est longue surtout. Qu'elle a vraiment un gros paquet de points de vie hein. Pite saloperie va. Ah si ça lui fait perdre quoi ? 4 à chaque fois ? 3 ? Oh c'est 4. 4 ouais. 4 dégâts par plateforme de glace. Alors que vous avez vu hein ça consomme hein. La plateforme de glace il a consommé plus de la moitié toutes ses plateformes de glace. Et la vitesse où elle remonte en plus c'est fortement possible d'en rater. Donc après finir au buster c'est vraiment pas facile. Il n'y a que le buster sinon ? Bah non sinon il y a les autres armes mais ça fait le même nombre de dégâts en fait. Ah oui c'est plus comme un buster quoi. C'est juste que ça n'a pas la même trajectoire. C'est pas forcément idéal quoi. C'est ça. Allez. Ce Sigma 1 était fou fou. Le Sigma 2 n'en sera pas... Voilà. Normal. Quelque chose de classique. Et ça ça ne se fait pas du tout la manette. Cherchez pas. Ça c'est Tass Only pour l'instant. En plus c'est tard dans la run quoi. Oui c'est ça. Prendre le risque, si tu le rates tu tombes, tu perds une vie. Enfin voilà c'est l'infini quoi. Allez prends des dégâts. Ok. Oh la la. Faut que tu ne sais pas quoi. Oh la la la. C'est monstre là. Il n'a pas eu le temps d'arrêter de rebondir de se faire toucher quoi. Il est là. Je suis stun. Donc toujours. Ah les missiles à tête chercheuse d'octopus. Toujours un ça fait le café. Voilà. Bon parfait. Petite phase facile. On va arriver tranquillou. Astor meagle. Toi. Je serai toi. Je me casserai. Donc pareil. Vous allez voir il va passer derrière. Voilà. Et se mettre ici. Je pense qu'en fait c'est parce que quand il est en train de faire un wood jump il ne veut pas reculer. Tu ne veux pas pousser. Ouais ou sinon le fait quand il est en train de battre des ailes pour nous pousser à l'endroit il va de l'autre côté. Donc du coup ça évite peut-être les lags pour. Enfin on voit les sortes de fumée quand il jette les ailes. Ah oui donc là il n'y a plus de fumée. Voilà. C'est vrai que le bas c'est rapide. Donc quand même utilisation un petit peu de l'invulnérabilité parce qu'il n'a pas beaucoup de PV. Non. Il faut quand même faire attention parce que là il n'a pris aucune amélioration. Pas d'e-tank. Pas de coeur. Il en a juste pris aucune. À part le dash. Il se prend deux coups maximum. Oui. Après c'est du tasme. Donc voilà. On n'a pas de hadoken. Il a des grosses différences. Ah il a deux fois les yeux rouges. C'est l'idéal pour lui d'avoir deux fois les yeux rouges. Changement d'arme. Le nez. Voilà c'est bon. Il se permet d'être au milieu en plus. Parce qu'il avait activé la vulnérabilité. Donc c'est vrai que c'est assez différent pour le coup de passer sans le ado. Je pense que ça ça doit être un des boss les plus galères sans ado quoi. Je pense. C'est déjà un des boss les plus galères et cadeaux. Ouais déjà ça et même ça. Enfin franchement. Faut vraiment compter sur la RNG. Tu peux perdre un moment de temps quoi. Sigma 3. C'est parti. Je crois qu'on en a fini avec les Magic Carpet et autres items switch. Comment vous l'appelez ? Phantom Grab. Phantom Grab. Et donc là autre chose aussi. Il a été poussé par la plateforme de glace et ça lui a fait skipper un autre boss. Voilà. Aussi simple que ça. On vous l'a déjà expliqué. Donc en fait c'est parce qu'il ne tape pas le plafond. Donc en fait il y a un trigger qui n'est pas activé. Le boss ne vient pas. Voilà. Et ça se fait assez bien de se faire pousser par la plateforme de glace. Oui ça se fait assez facilement. Il y a deux setups différents pour le faire. Et on peut vraiment prendre notre temps pour le faire. En fait tu vois regarde. Là on voit qu'il a dû apprendre ça dans le TAS et il s'est dit je peux le faire à la manette. Bah je pense ouais parce que là franchement ça lui ressemble énormément. Ça ressemble beaucoup. C'est pas exactement la même chose parce que je pense qu'il a pas les mêmes patterns. Il s'est dit ouais selon il a peut-être 3 ou 4 patterns différents en démarrant. Et selon celui qu'il fait si je connais par cœur je vais pouvoir lui mettre à chaque fois le bon nombre de coups. C'est super impressionnant effectivement. Toi non plus mais non mais qu'est-ce que tu viens faire ? C'est une erreur. Tu te rappelles pas de la dernière fois ce qu'il s'est passé avec la glace ? Sigma quand même il a vraiment pas honte quoi. Il est là il renvoie des gars qui se sont fait massacrer se refaire massacrer juste pour lui faire perdre du temps quoi. Et plutôt que de se barrer et de se dire bon ok je pense que là c'est chaud. Il reste sur place quoi. Séquifiez-vous le temps que je monte de mon avion secret furtif et que j'arrive sur ma base secrète pour me refaire une santé parce que là ça va pas. Allez bah je les a tués. Bonjour. Alors ce serait pour vous mettre des tirs dans la tête s'il vous plaît. Un petit tir et puis ensuite voilà. Donc pareil donc ça tu me dis c'est volontaire de se faire attraper. Il a même pas perdu de pv en se faisant attraper. Parce que sinon en fait il descend tout en bas pour remonter tout au rond et donc du coup c'est à ce moment là qu'on peut le retoucher. Mais pendant qu'il fait sa tornade normalement on est pas censé le toucher. On peut pas le toucher donc du coup ça fait perdre un moment de temps. Donc il vaut mieux se faire attraper qu'il arrête la tornade. Il vaut mieux se faire attraper et essayer de s'en sortir directement pour qu'il arrête. Voilà les ralentissements. On en voit encore hein. Il le disait hein il peut pas enlever tous les lags du jeu. Ah ouais ceux là je pense pas qu'ils se fassent. Ouais bah en fait tu pourrais tuer les ennemis mais ça serait plus long que d'enlever le lag. C'est toujours après c'est où est-ce que tu mets ton curseur quoi. Quel est le plus important tuer les ennemis pour réduire le lag ou réduire le lag ou ne pas réduire le lag et ne pas tuer les ennemis. Il faut trouver, il faut tester en fait ça le problème c'est que ça te demande de faire la salle deux fois quoi. Une fois en tuant des ennemis et une fois avec le lag et tu dis bon bah j'ai gagné 4 frames, j'ai perdu 3 frames bon bah voilà. Je vais garder le lag. Des fois c'est ça. Bon bah rien à dire hein. De toute façon la moitié de la run c'est des boss hein. Oui voilà mais de toute façon après... Ce boss il va être rapide aussi. On s'approche de la fin hein. Oui mais après il reste plus qu'un niveau. Et un niveau rapide de boss. Oh la la. C'est la meilleure arme pour le tuer euh... Oui. C'est vrai qu'il a pas mal de PV aussi hein. Pourquoi il reste... Il équilote tout le temps quoi. Ok. Ok non mais... Je suis vexé moi quand je vois ça. Parce que je l'ai fait le jeu à 100% plus d'une fois hein. Et... Ça se passait pas aussi bien. Ah oui non mais pour moi je... C'est vexant par moments quand même. Mais t'as vu il nous donne quand même les... Le jeu se dit ouais quand même on sait jamais qu'il meurt je vais lui mettre les écrans de sauvegarde. Ouais ils sont bien gentils. Surtout qu'ils servent à rien en plus les écrans de sauvegarde. Parce que quand on les utilise ils nous ramènent à Sigma 1 donc euh... Ils sont juste là pour faire joli. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Mais si tu perds toute tes vies tu reviendras à Sigma alors ? Non si tu perds toute tes vies tu reviendras à ce niveau là enfin au dernier niveau. Mais si tu resets le jeu et que tu prends les passwords... Ah faut pas éteindre quoi. Ouais faut pas éteindre. T'as pas le droit d'éteindre la console. Non. Bonjour Sigma. Donc d'abord le chien. Ensuite Sigma. Puis le Trulas Boss. Faut commencer à être rodé. Le chien chien. Ah ouais la glace. Ah ouais il aime pas la glace le chien chien. En même temps il crache du feu. Ouais mais... Donc c'est un peu un indice. Dis comme ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça quand même. Ouais bon souvent il y a un indice dans le genre quoi c'est... Ouais mais... Bah le chien crache du feu ça ressemble à un ennemi qui a envie de se prendre de la glace dans le visage. Ah là avec son sabre laser. Bah le sabre laser c'est vrai que c'est pas hyper intuitif que l'électricité ça va le tuer quoi. Boss pas facile. Oh la la. Ça ça doit être dangereux on y pour cent comme boss. Ah bah oui mais c'est monstrueux en plus il fait extrêmement mal. Même en 100% il fait super mal quand on rate la docket. En 100% bah en deux coups on meurt donc euh... Ouais c'est très dangereux hein. Là cette faim elle est affreuse hein pour ceux qui font de la ni pour cent. C'est pour ça qu'ils ont du courage hein je trouve. Bah écoute quand tu le feras je... On ira te voir sur ton stream. Ah oui. Pour te voir mourir en boucle et faire R.A.G. Je pense ça doit être à peu près ça ouais. Tiens vilain. On l'a vu se faire toucher regardez hein. Une fois hein. Et ça fait toucher une fois il est tombé à deux coeurs quoi. Donc là il s'en fout hein de pas tomber au milieu parce que bah y'a plus d'input. Ah si ça c'est considéré comme des inputs. Oui. Donc là le tasse se termine là. Donc le tasse se termine peut-être un poil plus tard donc vous arrêtez le timer. Nous on arrête le timer une fois qu'on a détruit Sigma en fait. D'accord donc en fait. Dès le dernier hit on a. D'accord donc c'est quand même un petit peu différent. Donc si on prenait un timer de speedrun classique je pense qu'on serait autour de 29. On peut enlever bien 10 secondes. Je pense. Entre le début avec l'intro. Enfin l'intro. Le fait parce que le tasse démarre au moment où on appuie sur power. Alors que speedrun démarre au moment où on appuie sur start pour lancer le jeu. Et je sais pas combien il y avait d'écarts mais il y avait bien 5-6 secondes. D'ailleurs il skip l'intro parce que c'est comme si t'as démarré le jeu la première fois. Et on n'a même pas vu du tout ne serait-ce qu'une frame de l'intro. Oui c'est vrai. Et ben c'est pas facile à faire. Il faut appuyer sur start. Start et des boutons je crois de la manette d'affilé pour passer toute l'intro et pouvoir démarrer le jeu le plus vite possible. J'avais pas ça. En tasse normalement c'est comme si tu démarrais le jeu pour la première fois. D'accord. C'est comme s'il y avait rien dedans et c'est la première fois que tu joues et tu fais ça. Ça va pas être facile. Non pas trop loin. Je ne pense pas. Alors vous pouvez essayer mais je ne pense pas que ce tasse va être amélioré de si peu. On en parlait un petit peu avec Kilaï récemment. Il y a beaucoup de tasses qui méritent des améliorations. Qui ont été faits alors particulièrement sur les jeunesses parce qu'il y a eu beaucoup de jeunesses au début du tasse. Au début de l'existence de Tasses vidéo. La première chose qui a été faite il y a eu beaucoup de soumission la première année de beaucoup de jeunesses. Je crois qu'il y a eu 300 ou 400 jeunesses faites assez rapidement qui n'ont pas été améliorées. Mais qui datent de 2004, 2005, 2006. Ce sont donc des vieux tasses. Celui-ci en faisait partie mais c'est de la Super NES parce que c'est les premiers jeux Super NES tassés. Et donc les gens se disaient bon bah c'est bon ils sont faits ils sont faits. Et en fait la technologie on va dire a beaucoup évolué. Les émulateurs ont beaucoup évolué aussi. Alors beaucoup c'est relatif. Je ne dis pas que les jeux étaient... C'était pas fiable. Surtout que les outils des émulateurs sont mieux pour trouver des trucs compliqués à trouver. D'accord ? Oui. C'est-à-dire que sur une NES ça ne changera pas grand chose en termes de temps. Vous ne finirez pas le jeu beaucoup plus vite. Mais par contre vous pourrez trouver des trucs qui ne vous étaient pas venus à l'esprit la première fois que vous avez fait le jeu en tasses. Et donc ça ça donne un mouvement en ce moment de renaissance on va dire de certains vieux tasses où ils sont refaits. Et puis ces améliorations comme celui-ci en 50 secondes sur un tas de 29 minutes c'est beaucoup. Ah oui c'est énorme. Il n'y a pas un stage où il a perdu du temps. Tous les stages ont été légèrement améliorés. Il semble qu'il a perdu 8 frames sur le stage d'Octopus. C'est possible et c'est absolument le cas du lag. Oui ça doit être ça. Parce que justement l'émulateur est plus fiable. En plus l'émulateur peut vous faire prendre un petit peu de temps mais globalement les nouvelles technologies vont vous permettre d'améliorer tous les tasses. Et donc si vous êtes taser ou si vous voulez vous commencez, on me pose souvent la question, c'est pour ça que j'en parle. On me dit souvent mais qu'est-ce que je fais ? Je débute, j'aimerais faire du tasse, qu'est-ce que vous me conseillez ? Ce que je vous conseille c'est de faire un jeunesse. Parce que les jeunesses c'est globalement peu de boutons. Voilà. Et en ce moment on a besoin d'amélioration de jeunesse. Alors ça peut être un petit jeunesse, c'est pas grave que vous preniez pas le jeu que tout le monde connaît, qu'il y a déjà des milliards de runners et que l'amélioration sera extrêmement difficile à faire. Prenez un jeu qui existe sur tasse vidéo, qui est un vieux tasse. Et repartez des touches qui sont là, vous renseignez-vous à un jeu que vous avez bien aimé si possible, ça sera plus sympa quand même. Vous allez quand même passer au moins quelques jours et sûrement quelques semaines avec ce jeu le temps de faire votre tasse. Et allez l'améliorer, vous serez très bien vu dans la communauté de tasse vidéo. Donc Megaman X, amélioration. Et vous voyez il y a des jeux comme Megaman X, il aura fallu attendre 9 ans. C'est 9 ans après les... C'est énorme. Et je vous dis, il y a des jeux qui ont 10 ans maintenant sur tasse vidéo qui n'ont pas eu d'amélioration quoi. Et alors que tout a changé. Je veux dire, vraiment toute la discipline a changé. Maintenant on a des speedrunners en pagaille. Elles s'appellent plus Vava, c'est dommage. Et on a les outils et la puissance informatique pour faire des choses incroyables. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à aller voir ça. Ça peut être très intéressant d'aller sur le forum de tasse vidéo. Tu as jamais été tenté par le tasse ? Pas trop non. Si le tasse m'intéressait, c'était surtout pour OOT ou Majora's Mask. Faire des genres de bingos en tasse ou ce genre de choses en tasse. Ah des bingos en tasse ? Ça m'effleure l'esprit mais non j'ai pas trop le temps de faire le tasse. 64 c'est pas le plus friendly on va dire à tasser. Non. En plus la 3D. Quand on débute en tasse la 3D. Ne commencez pas par un jeu en 3D les amis. Ne commencez pas par un jeu 64. Commencez par un jeu NES. Pas Master System non plus. Vous pouvez essayer Master System, c'est possible. Il y a besoin d'amélioration aussi là-bas d'ailleurs. Mais vraiment, si vous n'avez pas... Parlez un petit peu anglais. Ce sera beaucoup plus pratique sur le forum. Parce qu'il y a des français qui sont là qui pourront vous aider. Mais quand même allez d'abord faire en anglais. Et tentez votre chance parce qu'en ce moment il y en a besoin. Et en plus il y a autre chose, c'est les ré-en-code. Parce que les tasse vieux tasse sont en qualité dégueulasse vidéo. C'est du 240p de YouTube de 2005. Alors que maintenant on peut faire du 4K 60fps sur YouTube. Là ce qu'on regarde, le tasse que vous voyez là c'est du 1080p60 quoi. Voilà c'est quand même un autre confort. Regardez le 80 miles à l'heure de l'épisode 2. Je peux vous assurer que la vidéo elle est dégueulasse quoi le long. Et donc il y a ça aussi qui joue. Maintenant on a des belles encodes. Et donc venez participer à l'effort sur le tasse. Voilà mon petit message que je voulais passer à la fin. Et puis je sais pas ce que tu en dis. Tu sais qu'il y a un tasse où on fait plusieurs Megaman en même temps ? Euh 2 Megamanix ? 2 Megamanix voilà. Ouh, intéressant. On en montre un petit bout en bonus. Pas sur cette vidéo là, ce sera une autre vidéo en petit bonus. Juste pour montrer un petit peu le délire. Un joueur, un tasse en tout cas. Une seule manette on va dire. Et plusieurs Megamanix simultanément. Vous en avez déjà un peu parlé, ça a été amélioré. Allez, des bisous, salut. A plus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.